C'est maintenant l'heure de déclaration de député, le député d'Algun Middlesex, London. Merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler du mois de mai comme mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, qui affecte trois fois plus de femmes que d'hommes, souvent entre l'âge de 15 ans et 40, et près de 100 000 Canadiens vivent avec la sclérose en plaques. Cela se produit quand la couverture ou la myéline qui entoure les nerfs s'effrite. Les symptômes incluent la double vision des problèmes aux muscles, des problèmes de coordination. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de cure. Il y a des traitements, des médicaments et des thérapies pour aider ceux qui en souffrent. Le gouvernement doit réduire la bureaucratie qui limite l'accès à ces nouveaux médicaments qui traitent la sclérose en plaques. J'aimerais remercier la Société de la sclérose en plaques du Canada pour leur leadership, pour essayer de trouver une cure, pour aider ceux qui en souffrent à avoir une meilleure qualité de vie. Comme on l'a dit plus tôt, la sclérose en plaques affecte trois fois plus de femmes que d'hommes. C'est pourquoi il y a un groupe qui s'appelle « Les femmes contre la sclérose en plaques » et qui a défendu cette cause. Chaque année, il y a une campagne de YEP pour cette campagne contre la sclérose en plaques. J'aimerais encourager tous les Ontariens à participer à ces marches dans leur collectivité. Merci. D'autres présentations? Le député de Windsor-Tecomcy. J'aimerais vous parler d'une promenade à bicyclette qui a commencé mercredi dernier à Windsor et qui terminera ici à Queen's Park ce mercredi. Ils veulent défendre les groupes de travailleurs et vont rencontrer des travailleurs blessés tout au long de leurs courses. Sarnia, Brampton, St. Catherine. Ils seront à Hamilton à 4 heures cet après-midi, par exemple. Demain, ils vont à Mississauga. Et mercredi, la journée des travailleurs blessés, Si vous n'avez pas encore de plan, ils vont s'arrêter pour manger de la pizza avant de rencontrer d'autres travailleurs blessés au ministère du Travail. Le but, c'est de sensibiliser les gens à la compensation des travailleurs blessés dans la province. Nous avons perdu, la semaine dernière, George Le Butte à Tecomcy, qui avait 94 ans. C'était un des leaders de la grève de Ford en 1945 à Windsor. Cette grève a amené des changements en Ontario. Si vous faites partie d'un syndicat, vous devez payer des frais. Il était un historien et son garage était un vrai musée. Il a également été conseiller municipal à Tecomcy et un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Que dit que bénisse George Le Butte. D'autres déclarations de députés. Le député de Lampton Camp, Middlesex. Merci. Une lettre de juillet 2014 du ministère de la Santé et des Soins de longue durée écrite au président et PDG de l'Alliance de Chatham-Kentessex vient d'être rendue publique. Elle reconnaît la bonne performance de l'urgence de cet hôpital. Dans sa propre catégorie d'hôpital, les temps d'attente de l'urgence à Sydney Hempt Hospital a été considérablement réduits. Mais malheureusement, cet hôpital, qui donne des soins vitaux dans ma circonscription, fait face à une fermeture. La Coalition pour la Santé a fait un sondage récemment et demandait à des milliers de personnes si le gouvernement ontarien doit agir pour arrêter la fermeture de l'urgence de cet hôpital et recommencer le financement. Le résultat a été un oui unanime. J'aimerais féliciter les médecins et les infirmières de l'urgence de l'hôpital Sydney District et j'aimerais assurer les gens dans la circonscription que nous allons nous assurer que ces soins sont là pour eux. L'urgence est critique et un service qui est fonctionnel 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, c'est très important. Merci. D'autres présentations, déclarations des députés, les députés de ESSEX. Les gens dans ma circonscription aujourd'hui, malheureusement, ne verront pas un discours positif. Nous devons parler des promesses brisées du gouvernement et qui ont un impact négatif sur les gens dans ma circonscription et plusieurs de ceux qui voyagent à travers cette circonscription. Le gouvernement n'a pas élargi l'autoroute 4 et c'est un problème de sécurité publique. Malheureusement, les gens meurent sur cette route. Pendant le dernier mois, il y a eu deux fatalités, deux incidents différents sur cette portion de l'autoroute. Et Bruce Coger, mon prédécesseur, et vous le connaissez, a dédié sa carrière à l'élargissement de cette autoroute. Elle est en fait nommée selon lui. Nous en sommes à la dernière phase. Non seulement il faut le séparagissement pour le commerce, pour la collectivité, mais également pour la sécurité des gens. Je crois que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est un projet du gouvernement. C'est une promesse qui a été faite à nos collectivités il y a dix ans. Nous aimerions que ce soit terminé. Nous avons demandé au ministère de terminer ce qu'a fait Bruce Coger pour s'assurer que le public puisse voyager de façon sécuritaire. Nous voulons nous assurer, donc, que c'est sécuritaire pour tous les voyageurs. Merci d'autres déclarations de députés. Le député de Kitchener Centre. Merci. La semaine dernière, comme vous le saviez, c'était une semaine de circonscription. J'ai pris cette occasion pour visiter quelques écoles dans Kitchener Centre. Cortland Avenue, West Heights, St. Mark's, St. Paul's, etc. J'ai pu parler à cinq classes différentes pendant ce tour. Ça a été une façon extraordinaire de rencontrer de jeunes étudiants très intelligents, de la deuxième à la huitième année, qui s'intéressaient beaucoup au processus politique. Ils ont posé beaucoup de questions. Par exemple, qu'est-ce qu'une journée typique? Est-ce que vous avez beaucoup de stress dans votre travail? Et aussi, bien entendu, combien d'argent faites-vous? Et j'ai été heureuse de répondre à toutes ces questions. Quelques-unes des classes de cinquième année prennent le cours sur le gouvernement. Et ils ont pu identifier tous les différents niveaux de gouvernement. Ils ont compris les différentes responsabilités des niveaux, des paliers de gouvernement. Et je leur demandais quels étaient les messages qu'ils voulaient être entendus à Queen's Park. Hank a dit qu'ils voulaient que je dise à la première ministre qu'elle fait un bon travail. Alors, je lui ai promis que je le ferais. J'encourage tous les étudiants à s'engager dans le processus politique. C'est leur assemblée législative. Et ils pourraient aussi penser à être un page, comme les jeunes qui sont ici. Alors, nous espérons voir ces jeunes visages bientôt à Queen's Park. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Rollman-Norfolk. Nous allons non seulement célébrer les 150 ans du Canada, bientôt, mais également le 225e anniversaire de l'Ontario. Alors, j'aimerais vous encourager à participer à plusieurs événements qui se dérouleront. La Constitution a divisé les colonies britanniques en deux, à l'ouest de l'Ontario et à l'est de le Québec. Le premier parlement a été ouvert à Niagara-on-the-Lake en 1792 par John Grace Simcoe, qui a lu le discours du trône. 75 ans après la première réunion de l'Assemblée législative de l'Ontario, 4 millions de personnes ont célébré la création de l'Union du Canada. En quelques semaines, nous allons célébrer la Journée du Canada, qui marque la Confédération. Il y a des parades avec plusieurs personnes. À Port Dover, il y a sept parades à chaque année depuis 1867. Certains disent que c'est la parade la plus ancienne au pays. Dans ma circonscription, il y a le village historique de Notoria, alors j'encouragerais tout le monde à s'impliquer et s'impliquer pour 2017. Le député de Durham. Merci. C'est toujours un plaisir de prendre la parole ici pour célébrer mes concitoyens de Durham. Récemment, j'ai entendu des bonnes nouvelles concernant une de nos écoles sportives des jeunes, les Durham Attack et les Infinity Girls, une équipe de basketball qui ont dominé au Canada et aux États-Unis. Les succès récents incluent les championnats nationaux, par exemple à Ottawa, il y a quelques semaines. Il y a eu également le bronze à la Coupe du Président en Ohio en février. Depuis 1992, cette équipe de Durham a été une des meilleures équipes de volleyball au Canada. Elle veut enseigner à ses jeunes athlètes les habiletés dont ils ont besoin pour connaître le succès, en développant leur caractère et en poursuivant l'excellence. Le succès de l'équipe démontre ce que font les jeunes et ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont soutenus, encouragés. J'aimerais féliciter tout le monde dans l'équipe et bravo également à leurs entraîneurs et à la collectivité qui les a soutenus et qui soutenus toutes nos équipes sportives. Merci. Le député de Mississauga-Arendale, j'ai eu l'honneur d'être ministre des Transports et également ministre responsable pour Services Ontario. Je comprends que parfois, il faut prendre des décisions difficiles, mais il faut prendre ces décisions dans le meilleur intérêt des Ontariens. Les Ontariens, on ne peut pas réduire les services pour ceux qui en ont le plus besoin dans la société. De plus, il faut que les décisions de réduction de services soient faites après les consultations avec ces communautés affectées. Il y a aussi des centres de services de Services Ontario qui sont importants non seulement pour les services qu'ils donnent, mais pour la communauté des affaires autour. Un de ces points de services est dans ma circonscription et on a décidé de le fermer. Mais ce centre de services connecte les consommateurs au centre commercial. Hier, j'ai eu une réunion avec des propriétaires de petites entreprises dans le centre commercial. Sans Service Ontario, le centre commercial connaîtra des problèmes. J'aimerais demander au ministre de reconsidérer la décision du gouvernement pour s'assurer que les gens desservis sont protégés et que le centre commercial soit protégé également. Merci. D'autres présentations, d'autres déclarations de députés, le député de York Centre. Aujourd'hui, j'aimerais remercier le travail de la Société d'aide de Société culturelle russe, qui est une organisation sans but lucratif avec des bénévoles. Elle existe pour la communauté canado-russe, pour leur donner les moyens de développer leur culture et leur communauté. Il y a plusieurs activités. Il y a des idéaux et l'affirmation de l'identité culturelle. Est-ce qu'il y a des principes de valeurs traditionnelles russes et canadiennes? On veut préserver les traditions culturelles russes et aider les immigrants à s'intégrer au mode de vie canadien. Hier, il y a eu l'ouverture de la maison russe dans ma circonscription. Cette maison aidera à préserver et faire la promotion de la culture et de la langue russe. Il y a de la danse, de la culture, etc. Et cela aidera également à faire la promotion de la culture russe. Et ces endroits sont essentiels pour protéger la culture et la diversité ethnique et culturelle. Félicitations à tous pour le travail acharné et l'établissement d'un centre si important. Merci à tous les députés.